Il est important effectivement que nous ayons cette matinée avec les CLSPD, donc pour quelles raisons ? Parce qu'en fait ils sont les premiers effectivement en place pour pouvoir informer la population, informer le public et comme vous le savez les violences sexistes et sexuelles, mais ce n'est pas seulement que dans la sphère publique, c'est dans la sphère privée aussi, mais dans le domaine du travail. Donc il est important aujourd'hui que les uns et les autres puissent savoir effectivement quels sont les dispositifs que l'État met en place, mais aussi qu'ils sachent qu'ils sont partenaires, non seulement partenaires dans l'opérationnalité, mais partenaires aussi de manière financière. Et c'est vrai que je tiens à dire cela parce que vous savez, si nous voulons avancer tous ensemble et dans la même direction, il faut que non seulement que nous ayons une forme de résilience, non seulement collective, mais aussi participative et financière sur des problématiques qui touchent douloureusement les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes.